Je suis Isak Moussimoukela, président de l'association des jeunes diplomates et politologues. Nous travaillons pour la promotion de la diplomatie africaine, mais aussi à l'instauration de la paix durable en Afrique et surtout dans la région du Sahel. Je suis également secrétaire général de la Fondation Petit Pousse-Niger, de laquelle nous œuvrons pour la continuité éducative en toutes circonstances. Les familles sont endeuillées, les États. Ce qu'il faut faire, c'est surtout créer une matière grise capable de conduire, de comprendre d'abord le conflit, mais aussi de conduire les médiations pour résoudre ces crises. Je pense que l'Afrique a aujourd'hui entamé un élan important dans le jeu de la mondialisation, ce qui n'est pas à négliger. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique tombe, c'est le monde qui tombera avec. Donc, les défis sécuritaires ne concernent pas uniquement l'Afrique, c'est un défi mondial, c'est un défi global, auquel la communauté internationale doit accorder une importance capitale à cela. À cela s'ajoute aussi le défi qui est lié à la bonne gouvernance. Aujourd'hui en Afrique, quand les États sont ingrénés par la corruption, la mauvaise gouvernance fait l'actualité dans toutes les presses, dans tous les médias. La solution qui est liée à la bonne gouvernance n'est rien d'autre que la formation d'une élite capable de mettre l'Afrique sur le rail du développement, de créer une élite capable de penser pour l'Afrique et non contre l'Afrique. Pour la formation de jeunes ambassadeurs à la médiation, à la paix et à la sécurité, c'est une réponse parmi tant d'autres pour la formation d'une élite africaine qui comprend les enjeux déjà d'abord de la mondialisation, mais aussi qui comprend les enjeux africains. Grâce à cette formation, nous pouvons dire aujourd'hui que l'Afrique peut oser être sur les rails du développement. L'Afrique peut être comptée parmi les puissances. L'Afrique peut aujourd'hui espérer avoir une matière grise capable de relever les défis. Thinking Africa fait un travail remercable pour la formation d'une élite africaine, pour la formation surtout d'une jeunesse africaine capable de comprendre les enjeux africains, capable de défendre l'Afrique partout où les besoins y sont. Sous-titrage Société Radio-Canada